Ce lundi 13 février 2023 marque la commémoration de la 12e édition de la Journée mondiale de la radio, encore appelée JMR 2023, journée instituée par l'UNESCO depuis le 3 novembre 2011. Cette journée est donc l'occasion de célébrer la radio, ce média de masse, de proximité, qui joue un rôle déterminant dans la diffusion de l'information, dans l'éducation des populations, dans la transformation des opinions, la promotion de la tolérance, et tout cela dans le respect de la diversité. C'est à juste titre que le thème retenu pour la commémoration de cette 12e édition de la Journée mondiale de la radio est, et je cite, « Radio Épée ». Comment peut-il en être autrement quand l'humanité est, tous les jours, interpellée par les nombreux conflits et crises qui gagnent du terrain et déstabilisent des nations entières, des pays, des sociétés, des familles ? Le thème, cette année, nous vous invite à célébrer la radio comme média de promotion de la paix dans nos vies, dans notre société. Au regard de leurs fonctions fédératrices et sociales, qui leur permettent d'être en première ligne dans la consolidation de la cohésion sociale, les radios doivent, par des programmes riches, attractifs et éducatifs, mettre en relief la nécessité d'entretenir et de développer la paix sociale et la cohésion entre les peuples et les nations. La journée d'aujourd'hui permet donc de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme de rapprochement des peuples. Chères auditrices, chers auditeurs, mesdames et messieurs, La journée mondiale de la radio, il faut le préciser, vise aussi à développer la coopération internationale entre les radiodiffuseurs, à encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires dans l'accomplissement de leur grande et noble mission qui est, entre autres, de promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des gens sur les ondes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la vision de le Président Oufré Poigny, l'a très vite compris en créant, dès 1961, au lendemain de notre indépendance, Radio Côte d'Ivoire. 30 ans plus tard, le 27 décembre 1991, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, Alors, Premier ministre, l'ouverture du paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire est consacrée par la loi numéro 91-1001 du 27 décembre 1997, fixant le régime de la communication audiovisuelle avec la possibilité reconnue à des personnes physiques ou à des personnes morales de droits privés ou de droits publics de disposer par la technique de la concession d'un service de radio. Le maillage territorial par les ondes est ainsi renforcé. Aujourd'hui, grâce à cette ouverture de l'espace audiovisuel, notre pays compte 222 radios spécifiées comme telles. 3 radios de service publics, une radio institutionnelle, 5 radios non internationales émettant en modulation de fréquence, 5 radios commerciales, 208 radios privées, non commerciales, dont 167 radios de proximité, et 25 radios confessionnelles, 7 radios rurales et 9 radios écoles. Le gouvernement ivoirien, sous la conduite du premier ministre Patrick Hachy, conscient du rôle de la radio dans l'épanouissement des populations et dans le renforcement du tissu social, entreprend sans cesse des actions pour dynamiser cet outil d'information et de développement des populations. J'en veux pour preuve la récente création de l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM en abrégé, chargée d'accompagner également les radios. Chers auditrices, chers auditeurs, chers amis de la radio, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à être des porteuses et des porteurs de paroles de paix, d'être des voix engagées pour la promotion de la paix sur des ondes, qui diffusent également les mélodies harmonieuses de notre diversité culturelle, gage de notre cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Bonne célébration à toutes et à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada